Remue Ménage Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin, pour clamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'évangile éveille le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Dieu s'attend à un service personnel de la part de tous ceux à qui il a confié une connaissance de la vérité pour ce temps. Tout le monde ne peut être missionnaire dans les pays lointains, mais on peut l'être dans sa famille et parmi les voisins. Il existe plusieurs manières pour les membres d'Église de faire connaître le message à ceux qui les entourent. L'un des meilleurs moyens est de vivre une vie chrétienne utile et désintéressée. Une authentique sympathie chrétienne exprimée sans affection a le pouvoir d'ouvrir la porte d'un cœur qui ressent le besoin du contact simple et délicat de l'Esprit du Christ. Dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Ceux-ci ne voyaient rien en Samarie qui leur sembla un champ d'action favorable. Leur pensée était fixée sur une grande œuvre à accomplir dans l'avenir. Ils n'apercevaient pas tout près d'eux les chambres mûres pour la moisson. Grâce à une femme pour laquelle il n'éprouvait que du mépris, toute la population d'une cité eut l'occasion d'entendre le Sauveur. Elle porta immédiatement la lumière aux gens de sa rencontrée. Cette femme montre par son exemple comment agit une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Oui, le ménage. Que préférez-vous ? Servir des groupes ou une personne à la fois ? Expliquez. D'après la leçon d'aujourd'hui, que pouvez-vous faire pour venir en aide aux gens dans le besoin ? Au revoir. Et à demain si tu veux.